Jean de l'Escure, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes candidat pour la liste « Je m'engage pour ma région », une liste qui est conduite au niveau régional par Dominique Régnier. Et vous avez la dénomination « Liste Union de la droite ». Vous êtes candidat pour la Lausère. Alors, est-ce qu'on pouvait vous présenter un petit peu ? Donc, on le sait, vous êtes maire de Saint-André-Cabcez. Vous avez perdu récemment votre poste au conseil départemental. Voilà. Alors, je suis maire de Saint-André-Cabcez. Je suis président de la communauté de communes de Villefort. J'ai été élu pendant 24 ans au conseil général de la Lausère, où j'ai eu différentes responsabilités, dont celle des routes, des bâtiments et des transports. J'ai également été président du conseil d'administration du parc entre 2010 et 2015. Alors, votre profession, vous êtes apiculteur, vous étiez apiculteur. Voilà, j'étais apiculteur. Je suis aujourd'hui à la retraite, mais j'ai conservé une certaine partie de mon activité, puisque c'est possible. Mais par passion, aujourd'hui, je pratique toujours l'apiculture. Au départ, ce n'était pas de vous qui était en tête de liste pour la Lausère. C'était Alain Astruc. Alain Astruc a eu des problèmes de santé. C'est vous qui avez dû le remplacer, on va dire, au pied levé. Donc, est-ce que ce n'est pas un petit peu difficile ? Si, c'est un petit peu difficile, mais surtout, je voudrais envoyer un signe amical à Alain. Si j'ai pris la relève, c'est bien sûr avec son plein accord. Et je souhaite surtout à Alain un bon rétablissement. Mais je l'ai eu récemment au téléphone, ça va mieux. Et donc, je pense qu'il va très vite pouvoir reprendre ses activités, normalement. Alors, est-ce que d'autres candidatures n'auraient pas été possibles à votre place ? Parce que c'est une liste qui comprend diverses tendances. Oui, mais ça, c'est bien qu'il y ait plusieurs candidats. C'est une liste d'union de la droite, vous le disiez tout à l'heure, et du centre. C'est important. Donc, c'est une liste d'union dès le premier tour. Face à une gauche très divisée, je pense que c'est un atout que nous avons dans notre jeu. C'est clair, c'est une liste d'union qui s'est constituée autour d'un projet, celui de Dominique Régnier. Un mot sur les attentats qui se sont déroulés dernièrement. La France a été meurtrie. Triste, triste actualité. Bien sûr, mes pensées vont d'abord aux victimes, à leurs familles. Je veux rendre aussi hommage aux services de police, de pompiers qui sont intervenus dans des conditions très difficiles. Je pense que ce qui s'est passé vendredi dernier, ça nous rappelle que l'extrémisme n'a pas de limite. Alors, l'histoire nous l'a souvent démontré, l'actualité nous le rappelle. Je voudrais également saluer les décisions qui ont été prises dans l'urgence avec l'unité nationale qui est la seule réponse à de tels actes. Je pense que les mesures qui ont été avancées devant le Congrès vont dans le bon sens. Je regrette simplement qu'elles aient été prises à mon sens avec beaucoup de retard, puisque dès le mois de janvier, le risque d'attentat a été avéré. Et je pense que ces décisions auraient dû être prises à ce moment-là. On aurait peut-être évité le pire, ce qui s'est passé vendredi dernier. Jean de l'Escure, merci beaucoup. Jean de l'Escure, merci beaucoup.